Je crois que j'ai enfin trouvé une recette de gel énergétique maison pas chère, super bonne et hyper efficace. Ça fait des années que je cherche une marque de gel qui soit pas trop chère, avec un goût sympa qui ne me dégoûte pas au bout de 3 gels pour pas me dire « Oh punaise, je dois prendre un gel là, j'ai vraiment pas envie ! » et surtout avec des valeurs nutritionnelles d'île de ce nom, pour pouvoir maintenir une certaine intensité pendant l'effort, notamment pendant un marathon, puisqu'en dessous, je ne prends rien pendant une course. Et en regardant un peu sur le net, je suis tombé sur le blog lespiedssurterre.blog et il y a Romain qui nous livre sur ce blog une recette qui au premier abord me paraissait sympa. Les ingrédients sont les suivants, du miel, du siroderie, du jus de citron, de la spiruline, du guarana, de l'extrait de café et du sel. Que des bons glucides, des antioxydants, des vitamines et minéraux et surtout une bonne dose d'énergie avec le guarana et l'extrait de café. L'idée, c'est tout simplement de mélanger tous les ingrédients dans un bol, ou un verre, avec un petit bec verseur parce que ce sera plus facile pour remplir la fiole ensuite. Vous allez mettre 4 cuillères à soupe de miel, soit 60 grammes. Ensuite, une cuillère à soupe de siroderie, 15 grammes. Une cuillère à café de spiruline, 5 grammes. Une cuillère à café également de guarana et d'extrait de café. Vous mettez une demi-cuillère à café de sel fin. Moi, je prends du sel rose d'Himalaya parce qu'il paraît que c'est meilleur que du simple sel de mer. Et enfin, vous ajoutez le jus de citron en fonction de la texture que vous souhaitez. Moi, je mets 5 cl, mais si vous en mettez moins, le gel sera plus solide. Si vous en mettez plus, il sera plus liquide et sans doute plus facile à avaler pendant la course. L'idée, c'est de faire des tests pendant vos sorties longues, pendant vos sorties à allure spécifique. Alors, le gel est bon. Mais nutritionnellement parlant, qu'est-ce que ça vaut ? Pour une fiole de presque 100 grammes, on a environ 3 gels. Pour un gel, ça donne donc 22 grammes de glucides, mélange de glucose et de fructose grâce au miel. Donc ça, c'est parfait pour alimenter les cellules plus rapidement pendant l'effort parce qu'on va utiliser les transporteurs du glucose et les transporteurs du fructose. 1 gramme de protéines et pratiquement pas de lipides. De toute façon, ça ne nous intéresse pas forcément pendant un effort type marathon ou plus court. Le top avec ces ingrédients, comme je le disais tout à l'heure, c'est que c'est 100% naturel. Et qu'en plus, c'est plein de vitamines et de minéraux. Le boost de caféine apporté par le guarana et l'extrait de café va aussi vous permettre de mieux utiliser les nutriments apportés à vos muscles, de moins ressentir la fatigue sur un effort long et d'être plus lucide pendant la course. On a donc un gel très goûtu et avec des valeurs nutritionnelles très intéressantes. On va maintenant s'intéresser au prix de revient. J'ai commandé des produits, sauf le miel, sur GreenWiz. J'en ai pour 30 euros avec les frais de port et le miel, je l'achète chez Leclerc. J'ai pris un miel local à environ 10 euros le kilo. J'en ai donc en tout pour 40 euros. Avec ça, je pense pouvoir faire une trentaine de fioles sans souci. Et une fiole, c'est à peu près 3 gels. Ça fait donc 45 centimes le gel. C'est imbattable quand on voit certains gels du commerce à 2,50 euros pièces. Pour les fioles, j'ai fait très simple. J'en ai commandé 4 comme celle-ci sur Amazon en silicone avec le bouchon qui s'ouvre pour remplir. Donc le diamètre assez large pour pouvoir mettre le gel. Et ensuite, en course, vous enlevez le bouchon et vous avez juste à presser et à invaler une petite dose de gel à découper la fiole en 3 gels, en 3 prises à peu près. Toujours boire de l'eau juste derrière. A la base, c'est des fioles qui sont utilisées pour mettre des produits cosmétiques quand on prend l'avion. Mais clairement, on y met ce qu'on veut finalement. J'en ai eu pour 10 euros les 4. Je vous mets le lien sous la vidéo si vous voulez les commandes. Donc vous voyez que pour 50 euros, vous avez de quoi faire presque une centaine de gels. On va maintenant voir combien on en prend par heure. En général, on prend une dose toutes les 30-45 minutes en fonction de vos habitudes. C'est parfait. Évidemment, pensez à les essayer pendant vos sorties à allure spécifique pour être sûr de bien le digérer. Parce qu'il y a beaucoup trop de coureurs qui testent tout à allure footing et qui se retrouvent embêtés quand ils doivent manger une barre de céréales en courant à allure marathon. Voilà les athlètes, c'était ma recette adaptée du blog Les Pieds sur Terre de Romain. C'était Jérème de J-Fit, entraîneur course à pied. Je vous aide à travers mes vidéos et mes plans d'entraînement à progresser, à atteindre vos objectifs, quel que soit votre niveau. Plus d'infos sur jfit.fr. Sportez-vous bien les athlètes. A très vite. Ciao, ciao !